Générique Bonjour à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Le mouvement étudiant contre la loi réformant l'accès aux études supérieures prend de l'ampleur. En Isère, une centaine d'étudiants bloquent l'un des bâtiments du campus universitaire de Saint-Martin-d'Air près de Grenoble. Mais d'abord, ils sont contre la sélection à la fac et qu'on vient se faire entendre. Des étudiants ont bloqué ce matin le bâtiment Stendhal du campus universitaire près de Grenoble. Parmi eux, Lucille, bonjour. Vous êtes étudiante en histoire. Pourquoi poursuivre ces blocages ? Alors aujourd'hui, pour nous, le blocage, en fait, c'est notre seul moyen de mobilisation dans la mesure où le droit de grève, en fait, c'est pas possible quand on est étudiant, on n'est pas reconnu comme des travailleurs. Et face à des mesures hyper autoritaires, en fait, qu'on nous impose avec ce gouvernement qui refuse d'écouter la rue, mais on n'a pas d'autre choix que le blocage pour réussir à se mobiliser. Alors il y a plus de 67 000 étudiants à Grenoble. Combien êtes-vous aujourd'hui, justement, à être mobilisés ? Alors là, tout de suite, c'est un petit peu compliqué à chiffrer dans la mesure où le bâtiment Stendhal est énorme et qu'il y a des gens répartis de partout. L'Assemblée générale va se tenir à midi et demi juste derrière moi. Et je pense que ça permettra de bien plus jauger la mobilisation étudiante. Qu'est-ce que vous demandez précisément aujourd'hui ? Alors nous, ce qu'on demande, c'est tout d'abord le retrait du plan Vidal, totalement. Mais c'est aussi d'autres revendications. On est bien conscients du fait que APB, c'est pas une solution qui est démocratique. Le tirage au sort, on n'est pas pour. Nous, ce qu'on veut, c'est une place en fac pour toutes et tous. Et donc, aucune sélection à l'entrée de l'université. Ce qu'on veut aussi, c'est permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Donc c'est par exemple une allocation d'autonomie pour toutes et tous les étudiants pour permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir répondu à nos questions depuis le campus universitaire de Saint-Martin-d'Erdon, près de Grenoble. On l'a vu, la mobilisation se poursuit sur ce campus grenoblois. Une mobilisation qui fait réagir le président de l'université Grenoble-Alpes, Patrick Lévy. On l'écoute notamment sur le sujet très polémique de la sélection à l'université. Écoutez-le. Évidemment qu'il ne faut pas sélectionner à l'entrée de l'université. Mais le problème d'après, c'est aussi qu'il faut réussir en licence. Et c'est ça la question de fond. Et le maximum de l'accompagnement, d'une certaine façon, quelque chose qui va se mettre en place très progressivement, c'est l'année propédotique. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les prérequis pour entrer dans la filière qui est la filière de leur choix, mais qui, accompagnés pendant une durée de plusieurs mois, voire éventuellement au maximum une année, pourront avoir ces prérequis et pourront faire cela. Et c'est d'une certaine façon de coller à leur désir, en même temps, de façon extrêmement pratique et pragmatique, avec le soutien des tuteurs, de l'ensemble de l'université, pour que ça marche. Une sorte de prépa, mais qui sera ouverte à tout le monde, sans aucun prérequis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça.